amis viewers bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des aventures d'enzo enzo koryodan le roi de zama et son épouse erin koryodan évidemment parce qu'ils sont mariés tu vois donc le même nom tout ça tout ça ça brûle encore il faut éteindre le feu en fait ça fait partie du délire une fois que une fois que c'est fini bah tu éteins le feu sinon bah ça brûle oui alors marché de lisao est-ce que tu as du stock de nourriture oui si stock de nourriture stamina non je vais de la oui d'accord bon ok qu'est ce que tu veux en toi cool confort et je l'ai déjà ok c'est ça qu'il faut feuilles de boba 1000 hp on s'en prend de 95 yota c'est pas le bout du monde j'ai 12 milles à l'écoute ce que là sur les derniers combats j'en ai vraiment cramé what what mill j'ai hâte de voir le la nouvelle île oui bon allez on sort de disao c'est bon on a compris quoi ça y est ça y est on va sortir voilà nous voulons plein air alors on doit aller au nord ok là bas il ya un embarcadère oui joli c'est un bateau ça ah oui d'accord le capitaine on dirait un maillot comme ça alors bonjour madame qu'est ce que tu vas madame tu vends à manger c'est cool vous vous avez rien à dire je suis sûr la fille du capitaine est vraiment compliquée à séduire elle demande des cadeaux hors de prix c'est vrai qu'elle est belle mais je ne vais pas mettre toute ma prime dedans c'est toi la fille du ah oui oh capitaine mon capitaine 35 années ça fait 35 biiip d'années que je navigue sur ce biiip d'océan et le premier biiip de biiip de jeune voyou qui me prend pour un service d'enseignement au transport public ah ouais donc tu es un peu chaud du ouais ok je suis les capitaines gorticar quand j'ai commencé à sillonner les océans tu ne savais même pas encore que tu existais alors petit voyou ne me prend pas pour un transporteur public oh Erin elle va un petit peu s'engueuler avec je pense il va y avoir conflit conflit entre madame ne fais pas gaffe à mon père il a passé de longues années à crier plus fort que le bruit des tempêtes en pleine mer Lapinou oh petit lapinou c'est qui celle là je suis la femme de lapinou donc je change de ton ah dommage que tu sois pris je t'aurais fait voyager avec moi jusqu'à Kawazo Morissa pourrais-tu nous aider à aller sur Kawazo nous avons vraiment besoin de nous y rendre plusieurs vies en dépendent moi je n'aime pas partager mais tu es vraiment mignon je vais parler à mon père mais il n'acceptera qu'à une condition tu devras te faire passer pour mon petit ami pendant le voyage jamais Erin attends un peu on a peut-être pas le choix je ferai juste semblant il faudrait que je sois morte pour te donner une telle permission tu as peur sœurette je te comprends si le beau gosse goûte aux fruits juteux de la mer c'est clair qu'il ne vaudra plus de ton menu tout maigre Erin du calme pense à ce que la reine Niami Mankara ferait si elle apprenait que tu as tué une personne ce n'est pas le moment de nous attirer des ennuis c'est parti c'est parti c'est parti et tu ne le verras jamais. Mais mon petit coquillage, ça ne se fait pas ce genre de choses. Je te jure que si tu la regardes de travers, si tu la frôles, je vais m'assurer que même tes ancêtres ne te reconnaissent pas quand tu rejoindras le grand voile. C'est doté. Elle ne déconne pas à moitié, grand-mère. Non, vas-y, hop, voyager. Ok. C'est hyper. Je crois que la traversée va être long avec Erin et... Ah, mes viewers, il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème. On a été éjecté du jeu. Les dialogues sont partis qui en vrille le jeu a planté. Enfin, j'ai dû recommencer à la dernière sauvegarde. Ok. Donc, on est arrivé là. Erin et... Mechia, là, Machita, enfin, je ne sais même pas comment ça s'appelle, se sont engueulés. On s'est aperçu que le port était rudement vide. Et donc, on s'inquiète parce qu'il n'y a pas grand monde sur le port. Elzo, il ressemble à... Oui, j'ai remarqué. Reste sur tes gardes. Il ressemble à quoi ? Vous devriez partir. Ils vont bientôt revenir. Nous ne pouvons pas contrôler. Contrôler quoi ? Que se pense-t-il ? Il s'est revenu. Vous ne me parlez plus, je... Ah, c'est des... Vray, veille... Leur style de combat, on dirait Nemrud, Onir Enormer. Encore des Koross. Onir, il y avait des Koross. Pardon. C'était nul. C'était nul. Pas mal, pas mal, pas mal. Écoute, je n'aurais pas fait mieux tout seul. Oh, putain, c'est quoi, ça ? Allez ! On monte encore dans l'échelle de la badassitude, attention. Je préfère Draman. Je préfère Draman. Je suis Enki, sous l'hérisse. Je ne vous ai jamais vus dans le coin. Mais non, je viens d'arriver. Mais oui, le bateau, tout ça. Je suis Enzo, je me balade avec ma femme. Madame, vous n'êtes pas blessé. Merci de demander, Mki. J'avais un mari qui s'en soucie autrefois quand on ne l'appelait pas encore Lapinou. Sérieux ? Je vais subir ça combien de temps encore ? Le temps qu'il faut, je ne te parle même plus. Toi, tu choisis toujours tes moments. La vie, c'est de ménage devant le sauver. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé avec ces soldats ? On aurait dit que quelque chose s'emparait d'eux. C'est long à expliquer, mais leur cas a été infecté. Je dois me dépêcher de rentrer au sanctuaire des Grioculus du Nord. Je dois parler de la situation avec mes frères. Gualo, la mélodie des possibles nous a donc permis de nous rencontrer pour que nous marchions ensemble. Je suis un Grioculus. C'est le nom du sanctuaire du Nord. Ok, nous pouvons voyager ensemble, nous discuterons en chemin. Parfait ! Discutons, mon ami. Ok. Oui, non, là, c'est pas... Il n'y a pas de coup de pute qui arrive, là, c'est sûr. Alors, Kawazao, on y reviendra certainement plus tard. Il n'y aurait pas un petit peu de combat à faire sur le chemin, là ? Ok. Le sauveur qui a besoin de se reposer, c'est bon. Est-ce qu'on se repose, nous ? Il a un chapeau sur la tête. Regardez, on a l'impression qu'il a un chapeau en fleurs sur la tête, mais non, c'est une fleur dans le buisson. Votre histoire est triste, mes amis ! Je veux comprendre la nature de l'Orion, pourquoi mon âme freinerait mon héritage ? Oh là là ! Attention, psychologie ! Maïcha, la mère du visible et de l'invisible et la vie comme les cellules du corps humain forment l'homme. Maïcha est l'union de toutes les âmes et de tous les mondes. T'es chaud, ton. Sois patient, mon frère. Laisse-moi te guider sur les chemins du corps. Ceux qui ont... Chaque mot est important, chaque mot est important. Oh putain ! Chaque mot important est une clé. C'est pas dur, rajoute pas des mots entre les mots, Krug, il y en a déjà assez, des mots. Qui nous ouvre la porte de l'éveil, écoute et comprend. Orion, alors non, faut-il dire, Ori-Om, ce qui signifie énergie et homme et le cri du rassemblement. Ori-Om. Je ne veux pas dire Ori-Om, si, Ori-Om. Bien. Énergie rassemblée. Énergie de qui ? Énergie de quoi ? Regardons l'héritage de l'univers. Regardons la naissance de Maïcha. Oulala. A l'origine, il n'existait que le grand vide. On peut même dire qu'il n'existait pas. De ce vide naquit soudain une conscience. La première conscience de l'univers, blablabla, elle était la puissance créatrice absolue. Bien. Mademoiselle, enchantée. Chacune de ses pensées façonnait ou détruisait instantanément des univers annonciers. Maïcha est à la fois le début et la fin. Imagines-tu les problèmes d'un tel être ? Dès la naissance, elle fut remplie de questions sur son propre potentiel. Chaque question menant à une autre. La déesse finit par être confuse face à tout son pouvoir. Si tu regardes l'eau, l'eau d'un fleuve, oh là 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 là, et que chaque goutte d'eau te renvoie ou un reflet différent, comment sauras-tu qui tu es vraiment ? C'est ce que la déesse a vécu face à son propre pouvoir. Alors que sa confusion augmentée, Maïcha généra autour d'elle une énergie synchrone à son état d'esprit, le pré-univers. Le pré-univers était une bouillie énergétique de toutes les possibilités mixées dans le chaos à un balai incessant de possibilités qui se généraient et se détruisaient à grande vitesse. Un homme peut être paralysé par ses angoisses. La déesse originale vécu une expérience similaire avec le pré-univers. De ce besoin de briser sa solitude, elle se divisa en deux sans s'en rendre compte. Chacune des parties répéta ainsi le désir de ne plus être seule. Elle se divisa ainsi. La division s'accéléra en quelques fragments de secondes et lui eut bientôt un grand nombre de petites Maïchas. Ce fut la naissance des K. d'accord ? Ah oui, d'accord. Alors, le pré-univers l'énergie est confuse, cette énergie est... d'accord ? Lorsqu'une âme cherche sa voie, elle est comme la Maïcha confuse des origines. Le K aspire alors les particules du pré-univers stable, ce que nous appelons l'Orient. D'accord ? Mais il reste une chose que je ne comprends pas. Quel est le rapport entre les ancêtres et l'héritage ? Toute notre vie, notre cas, brasse et se familiarise avec des morceaux du pré-univers. Plus tu exploites un Orion, plus c'est facile pour toi de l'utiliser. Ok. D'accord ? Le grand voile est le pré-univers stabilisé. La connexion entre ton cas et celui des autres ancêtres. D'accord ? Tu peux donc rassembler beaucoup d'énergie plus vite. D'accord ? Lors d'un évailleur ionique, tu synchronises ta vision intérieure à celle d'un ancêtre. Vos regards ne font plus qu'un et tu peux voir à travers le grand voile et même communiquer avec lui. Mais tout ceci n'arrive que par rapport à qui tu es. C'est toujours ton état d'esprit et ta façon de voir le monde qui déclenche l'Orion. Ok mec. Le pèlerinage Orionique. Je comprends mieux ce que Junama expliquait à Figuil. Il faut donc que je travaille sur qui je suis mais surtout comment je vois le monde pour accéder à mon héritage. Ouais, je suis d'accord avec elle. On va se reposer un petit peu. C'est passionnant ces trucs mais c'est très verbeux. Alors, Solaris Lituba. Ok. Bon, il va y avoir de la bagarre. Ne vous inquiétez pas. Je suis enfin entré à la maison. À mon avis, lui, c'est le dernier griot qui qui a survécu. Je sens bien un truc un peu comme ça. Tiens, regarde. Oh, regarde les yeux de la terreur. Les yeux de la détresse. Le non ! Cours, 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 cours. Oh ! Oh, bah dis donc ! Ils se sont fait péter la gueule. Papa, maman ? Partout où nous allons, ce sera toujours pareil. Mais évidemment, ce sera toujours pareil. C'est un jeu vidéo. Merde, mec ! Alors, il faut qu'il y ait des morts, du drama, sinon on s'en merde. On devrait les enterrer. Non, mais bah oui. On ne peut pas faire grand-chose d'autre, en soi. Alors, il est limite que votre cas soit apaisé à travers le grand voile. Ok. On a fait comme tu as dit, mais tu es sûr de ne pas les enterrer normalement. L'homme doit partir comme il est venu. Les griots n'enterrent pas les morts. Nous les mettons dans la position du commencement comme dans le ventre de l'armée. Mon petit frère et mes petites sœurs ne sont pas parmi les victimes. Ah, c'est bien. Le Nei Aori est sur Isao. La situation est plus grave que ce que la grande griot pensait. Il faut que j'aille à la cité d'Oisao de toute urgence. On pourrait t'aider si tu nous dis ce qu'il se passe. Je voudrais bien, mais je peux point. Je comprendrai si nos chemins se séparent ici. Vous avez votre site à sauver. Le roi et la reine de Zama ne laissent pas tomber un ami. Nous allons t'aider à trouver tes petits frères. Merci infiniment à vous, frères et sœurs de Zama. Dommage que vous n'ayez pas rencontré mes parents. Ils vous auraient vraiment appréciés. On va où, là ? Allons à la cité de Wazao. On va voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Il y a peut-être des calous à loot. Équipement. Équipement. Oh oui ! Pâpagne des peuples coûté sur Wazao au nid. Plus 10% d'XP en plus. Oh oui ! Moi, je veux le full set, là. Full set, bonus d'XP, enfin, tout est VR. Nickel. Impeccable. Ouais, donc j'imagine qu'on ne pourra pas le voir ici, mais la cité de Wazao, c'est sur la même île et c'est quoi le délire ? Kawazao, d'accord. Donc la cité d'Wazao, elle est là-bas. Héhé ! J'ai un petit radeau que nous pouvons utiliser sur des débarcadères. Alors, quand vous arrivez dans une zone, dans un débarcadère ou un port, pour une zone, vous pouvez utiliser un radeau pour vous déplacer sur les eaux. Ok, mec. Ouais, ça c'est... Ok. Ok. C'est cool. Alors, prenez le radeau à partir de... Mache à mache. Ok. Ah, merde, il y avait une bagarre ici. J'ai raté la bagarre. Et rate 2. Merde, je crois que je vais estomper le bouton. Ok. Est-ce qu'on peut se cartonner sur l'eau ? Ce genre de petite île sur Final Fantasy, on aurait eu des choses. Combattre. Vas-y, vas-y, combattre. Et là, t'as invoqué un World Boss, mon Koug. T'es dans la bagarre. Ah, bah c'est les trois de tout à l'heure, ça. Non, je regardais des fois que je puisse faire un dialogue orionique. Aïe, 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 aïe. Ouah, t'es sérieux ? Ouah, ou chou, ou coup de chou. Vous vous saoulez, les mecs. Vraiment. Ok, ça s'est fait. Régénération d'AP, oui. Ouais, pars un peu les coups. Qu'est-ce que tu fais ? bien, bien, bien. Oh, le coup. Ah oui. Power Up, Super Guerrier 2, 3, 4. Euh, hop là. Excellent. Ok. Bon, par contre, il n'y a pas spécialement de trucs. Ouais, l'XP, l'XP, c'est sympa, mais on sent plus. Ok. Pourquoi cette linotte rouge, là ? Ah oui, je n'ai plus de PV. Attends, il me faut, c'est ça, évolution en équipant, équipant tu crois ? Non, avant, c'est ça, feuille de boba, on va l'équiper. Je voudrais l'équiper, comment on fait pour l'équiper ? Ah, ça, c'est le problème de ne pas écouter les tutos, après, on ne sait plus quoi faire. Je dois pouvoir équiper mes trucs en objets rapides, mais je ne sais plus comment on fait. C'est une catastrophe. Ok, ça, c'est la cité qu'on essaie de rejoindre. Ok, à milieu vert, je vais te laisser là pour cet épisode. on se retrouvera c'est quoi ça ? On se retrouvera donc la prochaine fois à la découverte de la cité de Wazao, pardon, pas Isao, et puis voilà. Donc, n'hésite pas à liker, commenter, partager, parce que ça fait plaisir. Ben oui, même à toi, ça te fait plaisir. Quand tu partages la vidéo, tu dis, je fais plaisir à Krug, donc je me fais plaisir, tu vois, c'est beau, c'est beau. Allez, à la prochaine. Ciao.